I've got to do, so I'm not crying Danny Boone était ami avec Johnny Hallyday depuis 15 ans.Voisin à Los Angeles, les deux hommes se côtoyaient souvent Dans la guerre qui fait rage autour du patrimoine du rocker, l'acteur se refuse à prendre parti Une guerre pour la succession du chanteur a éclaté au sein du clan Hallyday, opposant les aînés de l'idole des jeunes Laura Smey et David Hallyday à sa veuve, Laetitia Hallyday De nombreux stars et proches du taulier ont pris la parole pour prendre la défense de l'une ou l'autre des parties Dominique Bessner, Sylvie Barton ou encore Brigitte Bardot ont soutenu les aînés du rocker, tandis que les écrivains Patrick Besson, Pascal Louvrier et l'animatrice Alessandra Sublet se sont rangés du côté de Laetitia Hallyday Danny Boone, de son côté, a préféré éviter le sujet.Il faut laisser Johnny en paix, a confié le comédien à RTL Le comédien est en pleine promotion de son nouveau film, La Chetite Famille, dont la sortie est prévue mercredi 28 février L'acteur et réalisateur des Hauts-de-France avait prévu de faire jouer Johnny Hallyday dans son film Malheureusement, le rocker est décédé, avant que cela ne soit possible.Danny Boone avait révélé dans l'émission Quotidien, le 20 février dernier sur TMC, qu'il voulait que Johnny Hallyday joue son propre rôle dans son film Il avait déjà prévu de lui faire interpréter, la chanson que je t'aime version ch'timide à la fin du long-métrage Très marquée par la disparition de l'interprète d'Allumer le feu, l'humoriste avait même dû arrêter son spectacle, en larmes en évoquant le décès de son amie Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti